salut à toutes et à tous j'espère que vous avez la forme je vous retrouve dans une nouvelle interview interview de Jennifer qui a eu le courage de se lancer dans la formation alors qu'elle avait accouché d'une magnifique petite fille de deux mois et les nuits compliquées et la formation mes félicitations à toi la formation est presque terminée elle s'est terminée dans deux semaines comment est-ce que ça va Jennifer ? ça va super on arrive quand même à gérer bébé et la formation ça va wonder maman c'est pour ça est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement ton parcours professionnel personnel moi du coup à la base j'ai fait des études dans le domaine de la sociologie j'ai eu un bac après j'étais à la fac un parcours assez classique en parallèle je travaillais dans un petit café et en fait au bout de quatre ans d'études ça ne me plaisait plus trop je ne voyais plus trop le goût de ce que je faisais donc j'ai arrêté mes études et j'ai continué mon job étudiant et j'y suis restée en fait à temps plein et aujourd'hui ça fait huit ans avant de commencer la formation ça fait huit ans que j'étais barista dans un Columbus café d'accord et du coup c'était quoi comment tu en es arrivée au closing en fait à la base je voulais en fait je voulais reprendre mes études le boulot que je fais actuellement ce n'est pas le boulot de ma vie clairement et donc j'avais pensé à ça mais avec le contexte actuel du Covid en fait ça a tout remis en question clairement je ne voyais pas en fait repartir sur deux ans d'études en plus j'avais j'ai eu ma petite entre temps donc il fallait que je fasse quelque chose de plus rapide et que j'ai des résultats plus vite et du coup j'ai fait des recherches et je suis tombée sur le closing en fait et tout ce que j'en ai vu ça m'a interpellée et du coup je me suis dit pourquoi pas et me lancer d'accord ça marche et alors quand est-ce que comment t'en es arrivée à Closer Evolution pourquoi tu nous as choisis nous finalement pour te reconvertir dans le closing ben en fait j'ai trouvé je suis tombée sur pas mal de témoignages déjà sur Youtube et puis même de tes masterclass et je me suis vachement reconnue en fait dans ce que tu disais à la base t'étais dans la restauration t'avais un rythme de vie hyper décalé très intensif voilà et puis le fait le côté l'approche quand t'as expliqué la chose comment t'en es arrivée là toi aussi ben en fait je me suis reconnue et je me suis dit qu'avoir un accompagnement avec toi qui as déjà connu tout ça ça pouvait avoir pas mal de valeur quoi et comment ça s'est passé pendant la formation parce que là elle est bientôt terminée il reste deux semaines mais du coup comment ça s'est passé pendant ta formation ben ça s'est super bien passé parce qu'on est hyper bien accompagnés on a du coaching les formations enfin la plateforme vidéo est hyper claire hyper intuitive et ben moi du coup comme j'ai la petite j'ai pu m'organiser quand même tranquillement moi avec le temps que j'avais donc c'est vrai que c'est hyper hyper pratique et surtout le gros point fort c'est qu'on est accompagnés on a la communauté de Clos de Révolution aussi pour s'entraider donc c'était vraiment cool quoi super super alors quel résultat t'as obtenu je crois que t'as eu quand même plusieurs entretiens avec des influenceurs non ? quelques-uns ben là j'ai commencé je vais en avoir un bientôt et j'ai commencé oui pas mal à postuler pour pas mal d'offres qui me parlent bien et je continue à faire mes recherches aussi et je sais que là maintenant je suis armée pour faire ce qu'il faut donc j'ai vu qu'à me lancer nickel c'est ça maintenant il va falloir trouver une organisation dans les journées avec bébé et les appels de closing voilà c'est ça exactement il va juste falloir un peu un peu jongler un peu jongler par rapport à tout ça ben écoute en tout cas ce que je te souhaite c'est que d'ici peu de temps tu nous annonces tes premières ventes et que surtout que tu nous annonces que t'as réussi justement à faire un peu les deux côtés c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a quitté l'hôtellerie et restauration c'est qu'on se voyait pas avoir des enfants en hôtellerie et restauration et que justement le closing ça nous a permis d'être là pour les premiers pas de bébé de notre fils on a été là pour les premiers mots aussi donc c'est tout le malheur entre guillemets que je te souhaite que du coup t'aies choisi de se reconvertir dans le closing et pour profiter de ta fille parce que mine de rien ils grandissent super vite et en même temps pour aller dans un métier d'avenir parce qu'effectivement avec le contexte actuel le closing fait partie des métiers d'avenir bah écoute est-ce que t'avais un petit mot peut-être pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui se poseraient la question de si le closing est fait pour eux comment est-ce que je fais pour être sûre que je me reconvertis dans quelque chose qui va me plaire est-ce que t'aurais peut-être un petit conseil à leur donner oui bien sûr pour tous ceux qui aiment bien le contact avec les personnes en général et qui veulent trouver un métier où déjà il y a de l'humain et où t'as envie d'aider les gens accompagner les gens et avancer dans ta vie perso aussi et aider les autres aussi à faire de même c'est clairement là où il faut aller c'est le closing et puis dans tous les cas c'est un métier qui sera enrichissant en plein de points ça marche merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner pour toi aussi pour toutes celles et ceux qui veulent plus d'infos maintenant vous connaissez le système c'est juste c'est juste en barre d'infos à bientôt du coup il nous reste deux semaines de coaching à bientôt du coup dans les coachings Jennifer yes ça marche merci Julie